Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle session découverte sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est la reprise des lives et donc du coup c'est l'occasion de revenir enfin sur les jeux que j'ai pas eu l'occasion de vous proposer durant la fin d'année dernière. Et donc ce retour on va le commencer avec Final Fantasy VII Crisis Core, donc Réunion, pardon excusez-moi j'ai oublié le sous-titre pour faire la petite carotte. Alors que Réunion, que dalle ! C'est le même jeu qu'à l'époque. La seule chose qui change c'est la partie graphique et le relifting on va dire du gameplay pour lui donner un rythme un peu plus soutenu, quelque chose qui va aller un peu plus vite. D'ailleurs je crois que le jeu se termine un peu plus rapidement et puis bon voilà, beaucoup de gens l'ont trouvé aussi plus agréable à jouer. Bref, c'est cette version là que nous allons tester aujourd'hui, on est sur la version PS5 du jeu, on va retrouver Zach et ses amis et ça va être merveilleux, c'est parti. Attendez, je croyais que c'était l'intro mais c'était pas l'intro, excusez-moi, nouvelle partie. Ah, doublage en japonais évidemment, mais est-ce qu'il y a un autre doublage dans le jeu quoi. Merci Martin Zayn, merci beaucoup. Ah Naël, merci beaucoup Naël. Et merci Valia aussi. Naël, j'ai eu des nouvelles pour te dire mais pas les bonnes. Je suis en train de finir de négocier mais ça va être mort je pense. Et on va jouer en normal évidemment. Ah putain, le titre de la VOD de MV, Zach en roue libre. Ça m'a tué. Ça m'a vraiment tué. Ça m'a vraiment tué. C'est parti. Ça m'a tué. Chaque, soi-même. « T'est parti. Allez, au moins tué. Sous-titrage ST' 501 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 Je vois qu'il y a des questions qui peuvent se poser aussi sur les vêtements des soldats. Qui se battent avec des armes blanches, qui ont des épaulettes d'armure et qui sont en pyjama. On peut se poser la question de l'efficacité de la défense. Mais arrêtez un peu de... Faut pas réfléchir en jeu en FF7 là, vous me cassez mon jeu là. Un mois avant, je suis allé en train de faire des actions sur le plan de l'Etat. Est-ce que tu sais quoi ? Je ne sais pas. Oui. C'est parti ! Le respect est mort. Aïe, aïe, aïe. Ah alors là, le Genesis. Moi je pose ma pièce ici pour un retour de Genesis dans la deuxième ou la troisième partie du remake d'FF7. On verra, on verra, on verra. Mais je sens que ces personnages on va le revoir, ça serait marrant. Alors, on y va. Bon, on est sur la partie système du jeu, comment ça va se passer pour les missions qu'on va pouvoir lancer, missions secondaires et compagnie, bref, le tralala. Et pour les gens qui doutent de ma théorie, je vous invite à regarder la fin d'Orge of Cerberus, qui est le dernier segment de l'histoire de l'FF7. En fait, Crisis Core c'était avant, d'Orge of Cerberus, il y a le Let's Play sur la chaîne en remontée, tout ça si vous voulez. C'est après. Donc voilà. Vu que l'après peut être l'avant, bref, vous verrez bien, vous verrez bien. On y va. Allez, suivons le jeu. Alors, messagerie. Au fur et à mesure, vous progressez dans l'histoire, on reçoit des messages de plusieurs personnes. Ok, très bien, on y va. Bon, après, le chara-design FF7, j'aimerais vraiment un jour que Nomura nous dise si finalement, c'était pas juste pour faire un personnage qui ressemble à Sango en SSJ2. Qui se sont dit, ça c'est dans l'air du temps, ça. Allez, tu sais quoi, on va en faire notre personnage principal. Bien. Alors, oui, je les ai tous lus. Je connais tous les tutos, c'est bon. Tu vas sûrement t'oublier après la première lecture, oui, blablabla. Si, si, déjà, j'avais lu, ça aurait été un bon début. Bon, on va passer biffer les tutos. Honnêtement, c'est pas extrêmement intéressant. Pour faire simple, en gros, on est sur un jeu format PSP. Et donc, qui dit jeu format PSP, c'est pas monde ouvert, grande balade et compagnie. On est sur quelque chose qui nous amène à avoir un tableau, comme on l'a vu là, de missions. Donc, il y a des missions qui sont principales, des missions qui sont annexes, qui nous donneront accès notamment à, il me semble, des équipements, des choses en tout cas qui vont nous aider pour la progression de nos personnages, puis le level-up, évidemment, habituel. Et donc, les missions, ouais, ce sont des formats un peu comme on avait également dans FF type 0, pour les gens qui ont connu ce jeu-là, c'est-à-dire marcher, arène de combat, marcher, arène de combat, scénar, marcher, arène de combat, scénar, fin de mission, etc. Ah, le son du jeu est assez fort. Mais ce qui rend pas les choses inintéressants. Ah oui, les matérias, évidemment, ouais. Alors, dans le jeu, FF 7 de base, Zach, avec plus les cheveux d'un Goku. Ouais, ouais, mais je parlais vraiment de Cloud à la base, qui est vraiment tenue violette avec épaulette, et la coupe qu'on lui connaît, qui est en low poly, vraiment, enfin, si tu dis que c'est un jeu sur une histoire alternative de son Gohan, à l'époque de l'Arc Cell, c'est exactement la même chose, quoi. Vraiment, tu les mets côte à côte, tu peux te tromper. Donc, il y a quand même un truc, quoi. Vous pouvez sauvegarder votre progression à partir d'un point de sauvegarde. Oui, ok, super. Alors, vous pouvez lancer une mission depuis le menu principal, machin, etc. Oui. Alors, il y a effectivement un système de matérias. Je ne sais plus exactement comment ça marche, honnêtement. Je me rappelle, effectivement, qu'il y avait des niveaux de matérias et qu'on pouvait lancer des soins, des sorts, en général, via ce biais-là. Mais je ne sais plus comment est-ce qu'on les équipe et si elles ont un impact sur la progression de notre personnage. Pour moi, c'était plus les équipements qui faisaient office de... Mais je me trompe, peut-être. Qui faisaient office de statistiques. Ah oui, ça, tu les... Ah oui, c'est que tu les mets sur les touches. D'accord, ok. Avec R1 plus la direction, quoi. Et donc, on va faire mission. Et nous avons ici la première mission. Mission d'entraînement. Attends, je n'ai pas d'autres missions que ça, là ? Ah d'accord, ok. Bon, c'est parti, yolo. Entraînement Shinra. Oui, lance cette mission. C'est parti. On lance. Oui. Donc là, on est parti pour du petit entraînement vite fait histoire de réviser le système de combat avec la fameuse phrase Activating Combat Mode qu'on va entendre avec Conflict Resolved. Ah, c'est ça. Niveau de la jauge de transcendance. Il y a quand même des petites choses. Normal, astral, céleste, élevé. D'accord, ok. Ah, et donc plus on va monter dans ces niveaux-là au fil des combats et plus on va avoir de chances d'avoir des trucs de chance, j'ai l'impression. Enfin, des états de transcendance en tout cas. Donc, les fameuses techniques qu'on pourra lancer qui feront des gros dégâts. La puissance des compétences comme Asso Cycling augmente lorsqu'elles ont... Ah, oui, c'est ça. Coup critique après avoir fait un combo, ce qu'on me disait tout à l'heure, ou quand on attaque dans le dos, bien sûr. D'accord, intéressant. Donc là, si je me mets là, par exemple, je fais bam, bam, bam. Voilà, je me suis loupé. Non, j'ai compris. Ah, mais c'est elle. Je me trompe de touche. Ah, mais attends, j'ai plus de... Eh, les matérias ? J'ai déséquipé les matérias. Zut ! Alors, il faut que je revienne dans le menu tout à l'heure. C'est pas grave. On va le refaire. Je suis assez impressionné du travail sur le dynamisme de l'ensemble, parce qu'effectivement, même si le système de combat va rester celui de... d'un jeu d'avant, on va dire, ça va rester efficace, en fait. Et c'est pas plus mal. Eh oui, j'ai tout enlevé. Je me suis planté. Ouais, j'ai changé de sets. Ah ! Effectivement, j'ai accompli une mission, blablabla. Ah, il y a 300 missions, vous dites, dans le jeu ? Ouais, je me rappelle qu'il y en avait beaucoup. Moi, je me rappelle surtout qu'à l'époque, sur PSP, ouais, il y a un moment, t'as juste envie d'avoir la suite de l'histoire, et donc tu peux potentiellement zapper un peu, ouais. Ah, c'est ça. D'accord, équipement, c'est les matérias et les accessoires. Ok, ça y est, j'ai retrouvé le... le fil du truc. Allez, dépêchez-vous, le temps presse. On y va. Ah, le bracelet de bronze. Bah voilà, nickel, on va pouvoir l'équiper. Attends, 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 deux secondes. Laisse-moi l'équiper. On va passer un peu les dialogues, hein, désolé. Est-ce que je peux faire même ça ? Parfait, voilà, nickel. Alors, équipement, oui. Oui, oui, j'ai compris. Alors, équipement, donc on va là. Et là, on a le bracelet en bronze. Voilà, parfait. Et bah, super. Et donc, maintenant qu'on a fait ça, on va voir. Ah, on va là où, ta idée ? Je m'en rappelais... Honnêtement, je l'ai fait il y a tellement longtemps que je m'en rappelle plus très très bien de tout. Allez, la ciné. On aura pu faire le let's play, en fait. Juste parenthèse, mais donc, il y a plein de gens qui débarquent sur le live, des gens qui s'abonnent aussi. Merci, Flocon, qui s'abonnait. Et merci à Mike, qui est ou Mick, qui a laissé un message beaucoup trop gentil. Merci beaucoup. Ah, les bastons. Ah, le fameux. Alors, cette fois-ci, je l'ai. Voilà. Tiens, ils auraient pas baissé les points de vie des ennemis ? Les combats me semblent extrêmement rapides depuis tout à l'heure. C'est pas impossible, ça se trouve, pour augmenter le pacing du jeu, le fameux. Le rythme. Peut-être qu'il y a eu ça. Peut-être qu'il y a eu ça. Alors, vous dites que c'était déjà un peu comme ça. D'accord, je m'en souviens plus très bien. Et par contre, le mode difficile, finalement, c'est le mode qui te fait un peu éprouver le gameplay, alors que le mode normal, c'est vraiment celui qui te fait profiter de l'histoire simplement. Ah, on peut fuir les combats dès le départ. On va peut-être pas le faire non plus. N'abusons pas. C'est vrai que pour les gens qui veulent un jeu tranquillou, ça peut être pas mal. Après, je crois que le problème de ce remaster, c'est quand même le prix. Il me semble qu'il est vendu assez cher. Je crois qu'il y a toujours la taxe Square Enix, malheureusement, qui peut faire mal. Il est vendu 50 euros. Non, il n'est pas si cher. Si ? 50, ça me semble un peu cher. 35, ça va. C'est un peu cher. C'est quoi ça ? Allez, poursuivons la baston. Bon là au moins vous voyez vraiment à quoi ça se... À quoi ça ressemble quand ça se joue. Ah on peut déjà faire des missions potentiellement annexes ou quoi ? Ah non, mais peut-être plus tard ça viendra ça. C'est pas impossible. Il n'empêche que en tant que jeu PSP, j'ai l'impression que celui-ci a quand même mieux vieilli avec cette version-là que Type 0 avec la version PS4 quoi. Type 0 je préférais même la version PS2 pour tout vous dire. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais… C'est pas bon pour toi ? C'est pas bon. C'est un peu d'obtention. C'est un peu d'obtention. C'est un peu d'obtention. Excusez-moi, je rigole pour la VOD parce que... Tout à l'heure, Gotoze, il est arrivé en mettant genre un scud de l'enfer. Il a fait un raid vraiment genre d'une violence sans nom. Du coup, j'ai réagi pour l'embêter un peu. Mais je crois que je l'ai embêté un peu trop fort parce que là, il a refait un raid avec un message en mode Non, mais c'est génial, c'est super et tout en mode tout rose. Mec, ça sonne faux, c'est trop tard ! C'est génial. Bref, bienvenue aux gens qui arrivent du raid et donc... 2023, une belle année sans doute avec des bonnes résolutions, j'en suis convaincu. Et en vrai, Gotoze t'inquiète, je rigolais tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va lancer la suite. Allez, surplus d'émotions influe sur l'OCN. Alors, il me semble que... du coup, c'est quoi ? C'est que... L'image du personnage en question a de plus grandes chances d'atteindre le... Ah oui, d'accord, donc t'as plus de chances de le voir en fait. Peut-être aussi, c'est ça ? On verra, ce qui est rigolo, c'est qu'on a des... Comment ? On a des personnages qui sont encore en mode silhouette alors qu'on sait très bien. On sait très bien quoi ça ressemblera. C'est mignon, merci Gotoze. Un troisième raid du coup pour reflinguer derrière. C'est ça, il est parti je sens. Désolé pour les VOD du coup, vous devez pas comprendre. Mais c'est pas grave. Alors, le cible que vous attaquez a choisi automatiquement. Oui, on peut changer le cible évidemment. Jusque là, tout va bien. Est-ce que je peux faire ça ? Alors, faut que je comprenne ce système de fin de combo. Ah, voilà. On a eu le bruit qui... C'est ça, faut vraiment que ce soit pendant l'animation. Ah oui, par contre, quand tu fais ça, c'est fumé d'un coup. C'est vraiment fumé. Magnifique. Ah oui, c'est vraiment détente. Tu peux jouer au jeu sans trop te prendre la tête. Ça va. Par contre, ouais, j'imagine le côté répétitif des 300 missions. Parce qu'il me semble qu'on peut en faire beaucoup moins que ça pour finir le jeu et être quand même très bien côté niveau et stats et compagnie. Après, ouais, c'est les jeux de complétion. Je sais qu'aujourd'hui, j'avais envie de lancer enfin Vampire Survivors 1.0. Juste pour comprendre parce que... J'ai vraiment l'impression qu'on a cette espèce de truc très ancré en nous de cases à compléter, de jauges à remplir, de choses comme ça, qui peut des fois très bien marcher quoi. Et je me dis quel jeu aujourd'hui fait mieux ça que Vampire Survivors quoi. Donc juste pour avoir la vue du truc quoi. Ouais, mais c'est vrai que là par exemple, même si c'est répétitif, tant que le gameplay fonctionne bien et est récompensant en fait dans la manière de jouer, bon, tu t'en fous, tu fais des missions quoi. Ce qui m'interroge beaucoup sur mon propre jeu d'ailleurs, parce que vu que j'ai un jeu qui a un gameplay quand même qui percute un peu, je me dis est-ce qu'on fait des trucs un peu remplissage comme ça juste pour le plaisir de faire bouger le personnage entre guillemets quoi. Donc à voir. En tout cas, je prépare mon prochain raid chez Gotoh, j'ai hâte de pouvoir le raid pendant sa matinale de 17h, pour pouvoir lui dire bah alors ! C'est pas le matin ! Garde le nom Gotoh, il se questionne là en ce moment. Dites-lui, garde le nom bon sang. Trop bien ce nom d'émission. Vampire Survivors ? Quoi sur iPad ? Il est sur tactile maintenant le jeu Vampire machin là ? Ah, ça me rend curieux cette histoire. C'est la différence entre être répétitif et renondant. Euh ouais, je sais pas. Peut-être Zaroneko c'est subtil, mais ouais c'est peut-être ça effectivement ouais. Et gratuit ? Il y a des pubs dedans. Il y a au moins des pubs vidéo entre chaque game, un truc comme ça. Ce qui est pas con parce qu'en soit ils vont faire beaucoup plus de thunes en faisant ça. C'est malin, c'est très malin. Alors éliminer la plus grand guerrier. Il y a des pubs skippables, d'accord ok. Ouais ça fiche quand même. Mais du coup c'est malin. Bah de toute façon honnêtement je pense que cette personne là est tellement devenue riche qu'il peut se laisser porter par le truc quoi. C'est un peu comme... comment ? Comme Hollow Knight, ils peuvent mettre autant de temps qu'ils veulent pour faire leur jeu. De toute façon il est déjà rentabilisé. Et le suivant aussi quoi. Le plus de guerriers du type possible en vous infiltrant dans le fort. Alors ah ok, des guerriers pourraient se cacher au sommet d'une tour ou derrière. Ok, on va tenter ça. Allez on y va. Alors pas de pub accepté si tu veux réussir à la fin de la partie. D'accord ok. Bah ce qui va être le cas quand même j'imagine de pas mal de monde. Mais c'est malin, c'est très malin. Après il n'y a même pas des skins à acheter. Je suis surpris. Faiblesse. On en parlera tout à l'heure quand on sera sur le jeu. Alors les attaques élémentaires par exemple. Les sortes de magie. Oui évidemment. Donc tu as les faiblesses élémentaires. Donc là on voit faible face. J'arrive pas à le lire. C'est donc ça de vieillir. Ah la glace. C'est bleu. Ok super. Effectivement. Là vous le sentez le gabarit PSP. Mais c'est rigolo parce que je me demande si. Alors je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont de l'attaque. Je sais pas s'il y a des gens qui sont sur le chat. Et qui bossent des fois au Japon. Bah dans des studios genre Square Enix ou quoi. Je sais qu'on a beaucoup d'infiltrés sur le chat. Soit qu'ils connaissent des gens qu'ils connaissent. Soit bah oui dans le jeu vidéo on va dire occidental. Mais du coup japonais je sais pas trop. La vérité c'est que ouais je me demande vraiment. Si là actuellement on n'a pas un retour des jeux PSP. Aussi parce que finalement. Ils ont trouvé une manière de. Pas d'émuler mais vous voyez de compiler entre guillemets. Les jeux PSP sur console actuelle. Et ce qui permet de retaper des jeux comme Tactics Ogre. Comme. Je vais me soigner. Comme. Ah oui on a les combats qui sont écrits en haut à gauche. Crisis Core et. Et d'autres quoi. Parce que si ça se trouve. On va en avoir quelques-uns comme ça. On remarque c'est vrai qu'on avait déjà eu Burst by Sleep et Type 0. Je sais pas ouais. Je suis surpris des MPs commencent à couler vite. Parce que là finalement vu que j'ai pas de MP j'ai pas tellement de. D'attaque que je peux lancer ou de choses comme ça. Euh attends on va déjà prendre le coffre. Ah peut-être que c'est les potions en fait qui font le taf. Et ça c'est terrible. Est-ce que vous avez pas des fois l'impression que. Dans les jeux. Ah d'accord. Quand on te propose des. Des potions c'est presque un piège parce que t'as pas envie de t'en servir. Alors que si t'avais un soin qui se recharge tu le ferais. Ouais. Oui on peut faire les Ethers. Mais justement est-ce qu'on a pas tendance à vouloir économiser les Ethers. Alors qu'en fait c'est penser dans le GD euh. Que tu t'en serves quoi. Je sais pas si où est-ce que je viens par là. J'ai une anecdote comme ça. C'est que j'ai un ami qui est très branché euh. Conservé tous ses objets du début jusqu'à la fin du jeu. Alors qu'il sait très bien qu'il s'en servira jamais. Dans les jeux Square en général par exemple. Les JRPG euh. Au sens large même. Et ah merde j'avais les coups en PM nul. Et euh. Et du coup on avait fait euh. Kingdom Hearts 1 en difficulté maximale. Et on avait galéré pour le boss de Aladdin. Le boss avec les pots là. Et à la fin bon. J'avais fait un try qui était pas trop mal. J'ai utilisé une potion j'ai gagné. Et il m'avait fait. Reprendre la save un moment avant pour garder sa potion. Pour pas la perdre. Et on avait mis littéralement 3h à repasser le boss sans potion quoi. Et là je me dis est-ce que c'est pas la limite de ce système. Rires. Rires. Est-ce que c'est pas là le problème quoi. Rires. Rires. Ah ça y est baston. Rires. 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 Et c'est là qu'on se dit que. Y'a y'a y'a. Ah ça y'a. Les supers effets de mort là. Attends vas-y. Charge toi. Ah oui genre on a la séquence et toi en haut. Attention. Il me met un Sephiroth et 6-1-1. Ok j'ai un double. Du coup j'ai un meilleur impact de feu mais j'ai pas de MP donc c'est nul. Mais c'est vrai que je me dis que des fois dans le game design moderne peut-être qu'il y a ce genre d'expérience là et que les gens apprennent que finalement. On va faire les choses différemment et peut-être que l'origine. Imaginez. Si ça se trouve l'origine du système de soins de. Des souls. Ça vient de ça. Le fait d'avoir des potions qui soient toujours en même quantité et que tu reset à chaque checkpoint. C'est quand même marrant. Et pas impossible. Ah merde il est résistant évidemment. C'était la glace qu'il fallait faire. Hop là. Alors on peut peut-être prendre un éther effectivement. Ah d'accord j'ai utilisé une potion et ça m'a remis tous les... Ok. Je redécouvre vraiment. Ah j'ai raté la transcendance mince. Alors attendez faut que j'aille éther. Ah j'en ai qu'un. Ah bah non. Là par contre je le garde. Ah bah j'ai coup en PM nul. Donc là je peux bourrer comme un sale. Allez. Et là. La max. Qu'on voit un peu l'équivalent d'élimine break quoi. Assez ouais. C'est une autre époque mais ça marche toujours bien. J'avoue que quand je regarde le game design d'un jeu j'ai toujours une catégorie pour savoir si le jeu arrive à nous convaincre d'utiliser ses consommables. Bah ouais c'est quand même pas évident. J'ai vraiment un gros problème de radinerie sur les consommables de jeu je l'avoue. Genre tous ces objets là qui te protègent du poison qui te... Tous les trucs en fait à effet passif. Par exemple euh... Je sais plus dans quel jeu y'a ça. Bah c'est pas FF13 où avant un combat tu peux augmenter ton attaque, ta défense et tout. Jamais je me sers de ces trucs là quoi. Allez bim, bim. Allez on a le double déjà. Ça serait bien d'avoir trois fois le même perso. En fait je crois que je les tue trop vite et du coup j'ai pas l'occasion d'avoir des machins qui me redonne des MP ou des choses de ce style là. Alors est-ce que j'ai potentiellement une sortie ? On va courir parce que je vais pas assez vite. Désolé je joue en mode pépère là je m'en rends compte. On est tranquille. Attends parce que là du coup vu que j'ai regardé ailleurs, je me suis fait piéger. Après je suis peut-être un peu con de vouloir absolument faire l'intégralité des ennemis. Ah au moins que ce soit obligatoire. Est-ce qu'on est obligé de tous les tuer ou pas ? Pour finir la mission. En tout cas j'étais censé m'infiltrer bon. C'est pas l'infiltration la plus réussie de l'histoire. J'ai envie de jouer au Metal Gear. À l'attaque bien sûr. Pas de pitié. Alors je sais pas si c'était un bon move ce que j'ai fait là. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Allez plus que deux combats. Normalement ça va être bon j'espère. Merci à Papel qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup. Ah bah j'ai même une potion meilleure. J'ai même pas les petits PM pour lancer la magie de glace quoi. Allez on tue. Conflict Resolved. Ça y est c'est ça. Ça revient dans la tête. Parce que ça c'était vraiment trauma à l'époque. Ah. Le fameux téléphone. Téléphone portable magie épais c'est toujours un mix que je trouve fou. C'est vraiment un truc qui m'a toujours fasciné. Je m'occupe d'avoir des ennemis ici bien sûr. Voilà. Merci Bignos également qui s'est abonné tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon évidemment si vous posez la question on va continuer FF13. C'est une évidence. Attends et du coup là j'ai pas fini. Ah merde. Alors peut-être que c'est la carte qui va me donner le... Attends on va passer la scène. Bon on va... Mais allez c'est bon on y va. Je vais pas faire le fou là. On y va. Ah comment ça c'est... Ah d'accord ok. Cinématique alors. Et merci fanfan qui nous souhaite la bonne année et qui s'abonne. Merci beaucoup. Attends quoi je suis reparti pour un truc de 25 milliards de combats là ? Ah zut. Alors peut-être qu'on peut passer dans le dos pour faire plus de dégâts sinon. Comme là voilà. Ça accélère un peu les choses. Ah mon dieu. Attends j'ai une technique. C'est quoi ce truc là ? Ah non pas du tout. C'est juste pour faire le visuel. Putain mais c'est vraiment un casino quoi. On est dans le... Dans le gacha... Enfin pas le gacha le... Comment ça s'appelle déjà les... Pachinko. C'est le FF7 Pachinko. Attends. Je passe dans le dos. Ah ça se répète un peu quand même c'est vrai. Et bim. Ah une boucle d'oreille super. Il me semble qu'il y a un boss à la fin mais... Je sais plus si c'est là. Bon j'aurais pu sauvegarder. On va juste se battre. Et merci Jams qui s'abonne également. Je sais plus si c'est qu'il y a un boss à la fin de le faire. C'est parti ! Génial. Ça je trouve la séquence géniale pour le coup. Allez baston ! Avec la petite zic qui va bien. Ah. Certains ennemis utilisent des compétences spéciales lorsqu'ils s'apprêtent à utiliser celle-ci. Une jauge de puissance s'affiche à l'écran. Attaquer l'ennemi réduit la jauge. Ah. Jusqu'à arriver potentiellement à zéro. D'accord. Donc il faudra bien faire gaffe à ça. Donc là on réduit, on réduit, on réduit. Et bam le cancel. Ça c'est fait. Alors ça c'est peut-être pas le feu. Ah bah non. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Et bim. Alors ce qui est rigolo c'est que par contre dès que t'as des PM t'es invulnérable dans le jeu quoi. Autant le combat sans PM c'est pas fun. Autant quand t'en as ça va très vite. Bim. Et bah tant qu'on a fait ça. Ah ils sont étourdis en plus. Et bah on fait tourner. Un, deux, trois. Et merde. Ah si quand même je suis invulnérable pendant l'esquive. C'est pas comme dans cette remake. Ah par contre ouais je peux pas faire esquive et après derrière lancer mon truc. Mais heureusement on a l'assaut explosif. Et là bim. Faudrait que je le vois quand même s'il y a. Je m'en rappelle plus s'il y a des transcendances de fou dans le jeu. Bah notamment quand t'as l'épée et tout. On verra. Allez deux, un. Bah là le combat il a été réglé en une fraction de seconde. Ah mince. Et voilà. Ça c'est fait. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti ! 1 Mata 1 tsukashi da Mena oyei de ita zo so so Voilà voilà ce qu'il y a C'est un espace en matière de narration Bah écoutez j'espère qu'avec cette session découverte Vous saurez à quoi vous en tenir pour ce crisis core Que vous avez peut-être laissé passer de côté Peut-être qu'il vous intéressera Peut-être pas Mais au moins vous saurez de quoi il en retourne La seule chose que je peux vous dire dans les choses que nous n'avons pas vu C'est que dans crisis core il y a un moment de dingue Il en appelle directement à FF7 si vous l'avez en tête C'est ce qui concerne une ville au nom que vous connaissez bien Et qui rime avec Attends je réfléchis Guggenheim Et sinon Bah il y a une ciné de ouf Qu'il faut Comment dire Qu'il faut voir une fois dans sa vie D'un combat Assez dingue Qui implique effectivement des personnages Que vous avez peut-être déjà vu Depuis le début du jeu là Et qui est vraiment fou Cinématique qui a fait rêver beaucoup de gens Qui a animé beaucoup d'AMV aussi De l'époque Enfin GMV plutôt Ah bon déjà elle a des combats Ouais 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 Attends mais on est reparti là Mais qu'est-ce qu'il se passe Ah Mais non mais là c'était bon Moi je veux partir Laissez-moi dire au revoir Mais qu'est-ce qu'il se passe Ah Attends bam bam Ah bah non Alors c'est mal tombé Je fais juste le combat Je m'en rappelle plus s'il y a une séquence Il me semblait qu'on revenait à la base Mais peut-être qu'on revient jamais en fait Peut-être que le jeu se file comme ça droit Et puis on en parle plus Le petit 2v1 exactement ouais On va laisser les choses comme ça Voilà il prend sa petite flamme là Et puis Mais c'est vrai que normalement Il y a un moment il y a une invoque et tout là Mais je vais pas aller jusque là Parce que Parce que ça va être long Voilà 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 Mais je voulais quand même vous montrer le jeu Et je vous laisserai découvrir vous-même la suite Il y a des trucs sympas Donc voilà Allez Sur ce Je file Passez tous une Alors pour le live ne quittez pas Le live continue évidemment Mais pour la VOD Je vous laisse là-dessus Passez tous une très bonne fin de Vous êtes en train de péter un plan Parce qu'on est genre à 5 minutes D'un combat qui est cool C'est pas grave C'est pas grave Le but c'est que Voilà vous avez vu un bout de jeu Machin et tout Qu'on soit amusé C'est le principal Je vous laisse là-dessus Pour la VOD Je vous dis à très vite Bye tout le monde Et du coup Bonne année encore une fois Et bon retour pour tout Bye